Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour les énergies de lundi 30 mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va prendre tout de suite un petit message de l'oracle des esprits pour ce lundi 30. Alors, nous avons la carte à fun. Donc, amusez-vous. On vous dit ici, stop. Quand est-ce que c'était la dernière fois ? Quand était la dernière fois ? Ce n'est pas français ce que je dis. Quand était la dernière fois que vous avez pris du temps pour vous, pour vous amuser, pour être comme un enfant, pour faire l'imbécile, pour faire des choses un petit peu comme ça, juste pour le fun ? Là, on vous dit qu'il est temps, effectivement, de relâcher le mental et de vous donner la permission de vous amuser, de jouer, même si vous avez des problèmes, des soucis, des responsabilités. Si vous avez plus de 50 ans, on s'en fout. Ici, on vous invite à jouer. On vous dit de mettre du rire dans votre vie. On vous demande de sourire, de nourrir votre enfant intérieur, de ne jamais arrêter de rêver, de vous émerveiller des petites choses toutes simples. Voilà. Danser, chanter, sauter. Faites des défis sur TikTok. Faites ce que vous voulez. Mais amusez-vous vraiment et passez du bon temps. Ça fait du bien. On en a tous besoin, même si la situation est difficile. Allez, on va prendre la guidance sphérique. On va regarder un petit peu les énergies générales. Allez, avec la guidance des fées, on va regarder ce qu'on nous dit aujourd'hui. On nous parle de prise de conscience aujourd'hui, si on nous parle d'intuition. On nous demande d'avoir l'esprit ouvert, de laisser venir. Il y aura des révélations, donc des prises de conscience, de l'information qui arrive à nous aussi, des nouveaux projets. Un nouvel état d'esprit aussi, peut-être un renouveau, effectivement. Envie de prendre les choses du bon côté. Envie de se relier aussi à plus à son intuition, à ses ressentis. Se faire confiance. Je ressens plus de confiance et de joie dans cette journée. Ici, on a la carte de la réussite. C'est super. On nous parle de succès, d'accomplissement, de diplôme. Alors, peut-être que pour certains, oui, il y a une bonne nouvelle qui va arriver là. Un succès qui arrive. Si vous attendez des nouvelles ici, c'est plutôt bon. Et on a la carte du nouveau départ. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau qui commence ici. Nouvel état d'esprit, nouveau départ, réussite. Il y a peut-être des nouvelles de quelque chose ici qui vous apporte un renouveau tout simplement. Ou c'est un renouveau qui se fait. Donc, on part sur un nouveau projet, nouvelles relations, nouveaux amis, nouvelles envies aussi. Puis, nouvel état d'esprit surtout. On a envie de tourner la page parce qu'on prend conscience de certaines choses ici. On abandonne, on laisse derrière soi. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de s'amuser. On a envie d'être heureux tout simplement. Donc, nouvelles idées. Et pour certains, effectivement, il y a des bonnes nouvelles. Il y a de la réussite. Quelque chose ici qui va vous permettre d'aller de l'avant finalement, de prendre un nouveau départ. En dos de dé, qu'on avait la fin. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. On parle de déménagement. On parle de changement. Et du coup, de nouvelles routes. Ici, on prend une nouvelle route. On va vers quelque chose de beaucoup plus fleuri. Donc, on quitte quelque chose qui ne nous convient plus finalement. On a envie d'aller de l'avant. Nouvelle direction. Nouveau commencement. On fait des projets. On se projette. On a envie de tourner la page. Moi, je ressens le retour ici de la niaque, du moral en fait. Je ressens vraiment ça. Surtout avec la carte Appfun. Là, je trouve que toutes les cartes, elles me donnent beaucoup d'énergie, de dynamisme. Je ressens beaucoup ça aujourd'hui. Nouveau état d'esprit. On se reprend un petit peu, on relève un petit peu la tête ici par rapport aux événements aussi peut-être. On ne se laisse pas abattre. Allez, on va voir avec le carré fantabuleux. Alors, il y a des choix ici à faire. On prend peut-être des réflexions. Des réflexions, des choix à prendre. On hésite entre plusieurs options ici. On retrouve la niaque, vous voyez. Ici, on est fort. On ne parle que physiquement, on est résistant aussi. Donc, on retrouve son énergie, son moral. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on décide de se relever les manches. Voilà, c'est ça. Et on décide de reprendre les choses en main. On décide d'aller de l'avant tout simplement et de sortir un petit peu de cette noirceur. On reprend le dessus. Et pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, des nouvelles. Il y a un choix à faire. On a quelque chose ici, une réflexion qui se fait. On a le choix peut-être aujourd'hui de rester un petit peu dans cette ombre ou bien de décider de choisir la lumière. C'est un petit peu ça. Ça rejoint les énergies de la semaine où on devait décider de porter plutôt les lunettes bleues ou les lunettes roses. Eh bien, nous, on décide de voir la vie en rose et on décide de prendre le chemin qui nous amène vers la lumière. On reprend les choses en main. On voit qu'il y a aussi des prises de décision pour certains. On voit qu'il y a peut-être plusieurs options. On hésite entre deux possibilités ici. Et en tout cas, pour certains, on se dit, allez, je tente. Donc, il y a un succès ici aussi pour ceux qui devront, qui attendent des nouvelles d'un projet. Ça se ressent. Ça peut être aussi dans une relation où on a des décisions à prendre aussi. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, on voit bien qu'on prend un nouveau départ. Mais surtout, il y a cette idée de morale qui revient. On reprend des forces. Vraiment, on se remet de quelque chose de sombre. Après, en dos de deck, j'ai la calculette, la calculatrice ici. Donc, ça nous parle peut-être d'argent pour certains au niveau matériel, au niveau financier. Peut-être qu'on va avancer. Il y a peut-être une réussite matérielle qui arrive pour certains aussi. Ce qui concerne un projet financier ou matériel. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, ce jeu-là. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, on reprend des forces. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des réussites. Il y a des prises de conscience qui se font. On a envie d'aller de l'avant. Il y a un nouveau départ aussi qui se fait. On a envie de faire des nouveaux projets. On a envie de s'élever. On a envie de... Mince, quoi. La vie doit reprendre. Peu importe comment. Mais on avance. Allez, on va regarder avec le petit le normand. Je vais faire un petit peu de place. Parce que là, il n'y en a plus. Allez. Je vais vous laisser donc choisir comme d'habitude. Trois pierres. Voilà. On va regarder un petit peu votre état d'esprit pour ce jour avec le petit le normand. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, malachite, amethyst, quartz rose. Je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. Et puis, c'est parti. Allez, avec la malachite. Alors, si vous avez choisi la malachite, ici, aujourd'hui, on voit que vous allez pouvoir éclaircir une situation qui concerne soit une union. Donc, ça peut être dans votre couple où il y a des choses à éclaircir. Il y a un petit peu de doute par rapport à un engagement ici. On réfléchit. Je m'engage. Je ne m'engage pas. Ça peut être aussi un petit froid aussi dans le couple. Pourquoi pas. Ou bien, c'est par rapport à un contrat, quelque chose qui vous engage, une signature, un contrat qu'on attend. Et on va pouvoir, aujourd'hui, justement, éclaircir cette situation. On va dépasser des retards, peut-être des attentes ici. Il y a un éclaircissement qui se fait par rapport à ça, par rapport à un engagement, que ce soit personnel ou matériel professionnel. Donc, voilà pour vous, aujourd'hui. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quand même la routine parce que c'est vrai que l'anneau, c'est aussi tourné en rond. Donc, peut-être qu'il y a aussi le fait d'arrêter de tourner en rond en quelque sorte, de s'adapter finalement, de se changer les idées aussi, peut-être par rapport à ça, cette idée de confinement ici qui peut être pénible. Donc, il y aura besoin de, voilà. Moi, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. C'est le moral qui revient. On arrive à s'adapter. On fait en sorte aussi, voilà, de bien vivre, de vivre au mieux finalement la situation. Donc, on met du fun, on met de la joie dans ce qu'on fait finalement. Dans cette situation, on y trouve du bon aussi. Donc, voilà pour vous, il y a un éclaircissement qui se fait aujourd'hui. Alors, pour l'amétiste. Ouh là là, il y a des disputes ici. Ouh là là, il y a quelque chose qui est compliqué. Il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir un ras-le-bol. C'est ce que j'entends ici. C'est un ras-le-bol. Il y a une situation qui se répète. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec la situation actuelle, le confinement qui vous pèse. Ou bien si c'est des disputes dans un couple ou des soucis d'argent ou si des soucis matériels. On voit qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous ronge. Il y a des disputes. Il y a du stress. Il y a de la fatigue. Il y a vraiment ici l'envie de passer un bon coup de balai et de se changer les idées. Donc aujourd'hui, encore plus que jamais là, amusez-vous. Relativisez. N'oubliez jamais de, voilà, prenez un bon bol, une grande inspiration et mettez du fun dans votre vie. On vous demande de, voilà, de relativiser un petit peu parce qu'on voit bien qu'il y aura quelques tensions, il y aura quelques disputes. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi matériel, des petits soucis, peut-être d'argent. Ou il y a quelque chose qui vous agace ici, quelque chose dont vous en avez assez. Donc pour moi, je ressens le fait que c'est quelque chose qui se répète tout le temps et qui à force vous agace. Donc ça peut être chez votre partenaire, ça peut être des soucis qui se répètent, des choses qui reviennent sans cesse dans votre vie. Et donc vraiment, vous avez envie de vous débarrasser là. En tout cas, prenez soin de vous parce qu'aujourd'hui, je ressens beaucoup de tensions et d'énervement pour vous. Prenez bien soin de vous. Et enfin, donc pour le dernier, eh bien pour vous, on voit que l'ambiance va être plutôt sereine, plutôt bonne. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communications. On peut avoir des discussions, des échanges assez sereins, on va dire. Beaucoup de complicité, beaucoup d'émotions aussi. Mais on sera vraiment très calme, c'est ce que je ressens aussi. On peut aussi avoir beaucoup d'idées, d'inspiration aujourd'hui pour de nouvelles idées, de nouvelles envies aussi qui sont en train de germer en vous. Ça peut nous parler aussi de matérialiser quelque chose ici, de financier dans vos activités aussi. Donc, peut-être que vous allez effectivement recevoir des nouvelles par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet d'argent aussi. Peut-être que vous allez recevoir de l'argent ou des nouvelles en lien avec le matériel. C'est possible tout à fait. En tout cas, pour vous aujourd'hui, vous serez plutôt serein, plutôt bonne ambiance ici. Les échanges sont fluides. Et je ressens une bonne gestion des émotions. C'est ce que je ressens ici. On va se sentir vraiment serein. On va se sentir bien. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez effectivement vous amuser, prendre soin de vous, faire du yoga, méditer. Mais je ressens qu'on est bien. On est bien, tout est fluide pour vous. Et concernant les projets matériels et professionnels, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Donc, voilà pour vous les amis. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada